On repart les amis, on repart avec Gabrielle Alperne. Salut Gabrielle. Bonjour Stéphane. Philosophe qui vient nous voir régulièrement, philosophe de l'hybridation. Et alors, je n'ai pas bien compris, c'est-à-dire le bouquin dont on va parler, on va en voir la couverture, Pensez l'Hospitalité, mais c'est une collection hybridation, c'est ça ? Exactement. Les éditions de l'Aube m'ont proposé de créer et de diriger une nouvelle collection qui s'appelle la collection hybridation et qui a vocation à être une série de dialogues. justement entre la philosophie et d'autres univers qu'on n'aurait pas forcément l'idée de trouver de la philosophie. Donc la cuisine avec Guillaume Gomez, l'ancien chef des cuisines de l'Elysée, c'était il y a un an. Et là maintenant avec Cyril Abouezerat, artisan hôtelier pour faire des liens entre la philosophie et l'hôtel. Effectivement, l'artisan hôtelier. Donc c'est cofondateur avec Serge Trigano de Mama Shelter. Voilà, et actuel président de MOB, qui est une nouvelle génération d'hôtels. Mais pourquoi artisan ? C'est quoi artisan hôtelier ? C'est quoi le sujet artisan ? Alors il explique un peu, notamment dans la dernière partie du bouquin, il donne quelques détails. Mais c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs, parce qu'il donne des détails de bricoleurs même. C'est-à-dire, voilà. Oui, mais en fait derrière, il y a toute une philosophie, parce que dans l'artisanat, on est au contraire du standard, de la masse, de l'industrialisation. Et on voit qu'il y a malheureusement beaucoup d'hôtels qui sont tombés dans le standard. Et au contraire, là, il revendique une philosophie de l'artisan dans la manière dont il conçoit ses hôtels. D'accord, c'est pas une question de taille en fait. On peut être artisan et massif. Voilà, on peut être... Non, non, mais effectivement, le monde du luxe sont des artisans qui rayonnent à l'échelle mondiale. Donc j'ai mis hôtellerie post-Covid. Parce que je me disais, comment est-ce qu'on va accrocher ça et comment est-ce qu'on va vendre ça ? Ça fait partie de ta réflexion quand même, Gabrielle. Oui, exactement. Parce qu'en fait, moi, tout mon sujet, c'est de montrer que les philosophes ne doivent surtout pas être enfermés dans le monde des idées. Mais au contraire, ils doivent être sur le terrain, dans la réalité. Et donc, pour réfléchir à la question de l'hospitalité, qui peut sembler être une question très théorique, très philosophique, je trouvais que l'univers de l'hôtellerie, qui est l'univers aussi de l'hospitalité, pouvait être intéressant. Et là, pour le coup, pour m'assurer que ça n'allait pas être une réflexion complètement hors sol, mais au contraire, ancrée dans le réel. D'où, effectivement, ce dialogue. Bon, mais qu'est-ce que tu allais chercher, justement, dans ta logique d'hybridation, là ? Qu'est-ce que tu allais chercher en allant chercher Cyril Awizrat, donc ce cofondateur de Mama Shelter, qui est maintenant, d'ailleurs, filiale du groupe Accor, d'ailleurs, je crois. Mais il n'est plus chez Mama Shelter, lui, aujourd'hui, il est à la tête de Bob. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, un hôtel, c'est intéressant parce que c'est une forme un peu de mini-société, de mini-État. D'ailleurs, il revendique tout à fait le fait que dans ces hôtels, il va, c'est une sorte un peu de laboratoire d'expérimentation, il y a plein de personnes qui ne se connaissent pas, qui viennent parfois du monde entier, et qui vont se retrouver dans un même lieu, alors pas dormir dans la même chambre, mais en tout cas dormir les uns à côté des autres. Et donc, dans ce moment, une nuit, deux nuits, trois nuits, il y a des choses qui peuvent se passer. Il y a peut-être des changements, des prises de conscience que l'on peut provoquer. Par exemple, il explique que dans ces hôtels, il n'y a pas de télévision, parce qu'on ne va pas à l'hôtel pour regarder la télévision. En revanche, il y a des livres. Vous avez trouvé sur la table de nuit le recueil des Fleurs du Mal de Baudelaire. Et l'idée, justement, c'est de provoquer un peu de changement. Donc moi, ce que je trouvais intéressant, c'était de voir l'hôtel comme mini-société, donc peut-être comme lieu d'hybridation entre des personnes qui, normalement, n'auraient jamais dû se rencontrer dans la vie réelle, et qui, dans l'hôtel, au hasard des couloirs, au hasard du petit-déjeuner, vont se rencontrer et peut-être discuter ensemble. Mais c'est aussi l'hybridation à l'échelle du territoire. Comment est-ce qu'un hôtel n'est pas seulement un îlot posé au milieu de l'océan, mais comment l'hôtel va faire un partenariat avec l'école d'à côté, avec une start-up du coin, avec le libraire d'à côté. Et donc, finalement, créer ce que j'appelle des hybridations, c'est-à-dire des mariages improbables avec les parties prenantes du territoire. Et donc, s'ancrer territorialement. Et ça, c'est ce que j'appelle l'hybridation territoriale. C'était, je ne sais pas si ça l'est encore, il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé, une des grandes idées de Sébastien Bazin, le patron d'accord, il y a 3, 4, 5 ans. L'idée qu'effectivement, l'hôtel, en fait, s'était construit dans un quartier, mais ne s'intéressait que peu, sauf quand ils sont dans des lieux ultra-touristiques, ne s'intéressait que peu au quartier. Et que donc, oui, l'hôtel pouvait être pour les habitants, d'ailleurs, l'idée de l'endroit où on va prendre un café, etc. Force est de constater que ça ne marche pas. que, visiblement, c'est compliqué à mettre en place, que c'est une telle rupture avec nos logiques. Il parlait notamment de, certains de ses grands hôtels, tout ce qui est du côté de la blanchisserie, où on pouvait parfaitement, avec les gens du quartier, et en plus, pour lui, c'était une source de revenus supplémentaires, leur servir de commerce de détail. Enfin, énormément d'éléments comme ça. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire une comparaison entre les différents hôteliers... Non, 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 mais sa réflexion était là, quand même. Mais en tout cas, j'aimerais... Parce que tu parlais tout à l'heure d'hôtellerie post-Covid. Et donc, justement, j'aimerais replacer les choses dans leur contexte. Effectivement, au moment de la crise sanitaire, je me suis entretenue avec beaucoup de directeurs d'hôtels qui ont effectivement une véritable prise de conscience avec la crise sanitaire en se disant « On ne peut plus être autant dépendant de la clientèle internationale. Il faut qu'on apprenne à s'adresser aux voisins du coin. » Donc, ça veut dire que c'est un énorme changement de paradigme, parce que le voisin du coin, il ne va pas aller passer une nuit. Donc, on ne raisonne plus en termes de modèle économique, en termes de nuitée, mais on va raisonner en termes de services rendus ou en termes d'autres choses. Donc, ça, déjà, premier élément. Deuxième élément, j'ai discuté avec des directeurs d'hôtels ou même directeurs de gîtes qui me disaient « Enfin, nous, c'est terrible parce qu'en fait, on est tellement lié à la saisonnalité que notre métier, par exemple, à l'automne, est complètement déprimant. » Donc, au-delà même de la question de la dépendance à la clientèle internationale, il y avait cette question sur « En fait, on est dans un territoire en zone rurale complètement mort, il ne se passe rien, il n'y a pas de touristes, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Donc, il y avait aussi toute cette question-là, en fait, de lien social. Et c'est là où je voudrais revenir, c'est que si c'est l'hospitalité pour l'hospitalité au sens de « On essaye de gagner plus d'argent et d'imaginer de nouveaux services et voilà », bon, alors, c'est effectivement un choix de société. On peut peut-être aussi... – Mais ça ne t'intéresse pas. – Non, ça ne m'intéresse pas. – Ou alors, c'est pour ça que ça ne marche pas, c'est ça le truc ? – C'est pour ça que ça ne marche pas. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'hôtel qui devient, comme la maison de retraite, l'école ou autre chose, un point de repère dans la société et qui est un acteur du lien social. Donc, par exemple, une directrice d'hôtel me dit « Moi, j'ai fait un partenariat avec une maison de retraite pour faire venir toutes les semaines des personnes âgées pour faire un petit atelier lecture, écriture, cinéma dans mon hôtel. » C'est un côté un peu salon de thé. Et en fait, il y a quelque chose de très intéressant qui se crée là. Et d'ailleurs, ça donne aux hôtels, finalement, un poids beaucoup plus important dans le territoire où ce n'est pas juste, finalement, une machine à faire venir des touristes, mais ça devient un acteur à part entière du territoire, du lien social. Et on voit bien aujourd'hui avec les inégalités, les fractures, le repli individuel, le repli de l'entre-soi. On a besoin de lieux qui deviennent des points de repère. Et donc, penser l'hôpitalité, c'est ça. Oui, oui, oui. Et donc... Non, vas-y, vas-y, continue. Et au-delà de ça, en fait, finalement, de la même manière que mon précédent livre avec Guillaume Gomez, on parlait donc de cuisine, mais finalement, la cuisine était un prétexte pour parler de grandes questions de société. Là, c'est la même chose. L'hôtellerie est une forme de prétexte pour aborder la question de l'hospitalité. Et c'est là où il me semble que l'hospitalité est au cœur de tous les sujets. Comment une entreprise fait l'hospitalité et accueille les jeunes générations ? On voit bien que les entreprises ont de plus en plus de mal Ça s'appelle « onboarding ». Ça ne s'appelle pas « hospitalité », ils devraient peut-être l'appeler « hospitalité ». Par exemple, comment est-ce qu'on fait place à la jeunesse ? Mais de la même manière, comment est-ce que l'on fait place aussi aux seniors dont les entreprises essayent de plus en plus de se débarrasser ? Comment est-ce que l'on fait place dans une société de plus en plus vieillissante aux personnes âgées ? Finalement, dans toutes les grandes questions de société d'aujourd'hui, c'est toujours la question de l'hospitalité qui est à l'œuvre. Comment est-ce qu'on accueille ? Qui est-ce qu'on accueille ? Comment est-ce que l'hôte devient un hôte ? En français, le mot « hôte » est ambigu. C'est à la fois celui qui est à l'œuvre... Et tu penses que l'hôtel, c'est le creuset de tout ce que tu viens de décrire ? En tout cas, c'est une métaphore. C'est une métaphore pour pouvoir réfléchir à cette question de l'hospitalité. Oui, mais à un moment, Gabriel, même si ça ne t'intéresse pas, il faut quand même qu'il gagne de l'argent avec tout ça. Oui, bien sûr, mais je ne pense pas du tout que ce soit antinomique. Bien au contraire. Bien au contraire. Pourquoi ? Parce que ça devient un lieu de vie ? Parce que ça bouillonne ? Parce que tu as envie de pousser la porte ? Évidemment, c'est le dernier endroit où on vient. Et même les touristes, à la limite, à un moment, dans un guide, si vous voulez être branché sur la ville, il faut aller là parce que ceci, cela. Évidemment. C'est là qu'il s'y passe des choses. Et la chose, c'est que les avis sur les plateformes de réservation d'hôtels, c'est bien. Mais s'il y a une personne que vous connaissez qui vous a dit « Je connais cet hôtel, il est génial. » Alors, il n'est peut-être pas forcément dans le centre-ville, mais il est vraiment génial. Ça change tout. Et donc, tout est là. En fait, c'est comment est-ce que l'on recrée du lien, mais pas du lien factice et virtuel. Comment est-ce que l'on crée des liens réels ? Et on en a vraiment besoin. Est-ce que vous parlez de la crise de recrutement qui touche le secteur HCR, comme on dit ? Hôtellerie, café, restauration. Oui, effectivement. On en parle aussi. Mais ce qui pose toute une question, alors un, évidemment, de formation. Mais aussi sur, encore une fois, comment est-ce que l'on fait place aux jeunes ? Et surtout, comment est-ce qu'on les inscrit dans un parcours ? C'est-à-dire que si je dis à un jeune, bon, je t'embauche comme serveur et puis bon, tu vas rester comme serveur parce que j'ai intérêt à ce que tu restes toute la vie ou le plus longtemps possible comme serveur. Plus personne ne dit ça, Gabriel. Alors, plus personne ne dit ça, mais il y a le discours et puis il y a la réalité. Ah oui, c'est vrai. De ce que tu as vu dans les rencontres que tu as faites, etc. Beaucoup, beaucoup. Comment est-ce que l'on travaille sur la montée en compétences ? Comment est-ce que la promesse, ce n'est pas seulement une promesse d'embauche, mais c'est, tu es serveur aujourd'hui, mais moi demain, j'ai envie que tu sois le patron du restaurant. Enfin, voilà. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et je pense que les jeunes ont de plus en plus besoin qu'on leur fasse cette promesse. En fait, on fait plutôt confiance à la jeunesse. Quand on voit tous les discours, on dit que les jeunes sont individualistes, paresseux, repliés sur eux-mêmes. Enfin, voilà. Alors, déjà, c'est amusant parce que quand on lit Socrate ou Hésiode, ils disaient la même chose sur leur jeunesse. J'étais hier soir avec 15 patrons. Grosse, grosse, grosse boîte. On ne sait pas comment faire. Voilà. Tout, c'était comme ça. On ne sait pas comment faire. Déjà, ça m'amuse. Et tu me dis que Socrate disait la même chose ? Oui. Je pourrais faire le malin la prochaine fois à leur dire ça. Je serais ravi. Vous aussi chez vous. Où Hésiode disait, si l'on confiait les clés de la cité à la jeunesse, la cité irait à sa perte puisque notre jeunesse est complètement dépravée. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu, ça fait partie de notre société. On a besoin de cracher un peu sur la jeunesse. Sauf que les Grecs, dans l'Antiquité, ils avaient une déesse de la jeunesse qui s'appelait Hébé, qui avait un hôtel à Athènes et autour duquel les foules se pressaient pour lui rendre hommage. Et aujourd'hui, quand est-ce qu'on rend hommage à la jeunesse ? Nulle part. Tout le temps, en permanence. Jamais, jamais. Ils nous pompent l'air tout le temps. On veut des cures de jouvence pour pouvoir être dans l'éternelle jeunesse. En revanche, on ne pardonne pas à la jeunesse son enthousiasme, son énergie. Ça ne nous éloigne pas un peu de l'hospitalité, ça ? Non, pas du tout. C'est ça qui est merveilleux avec l'hybridation, c'est que tu peux te raccrocher à tout. En tout cas, c'est comment est-ce que la société apprend à faire confiance à sa jeunesse et surtout à lui donner une place ? Par exemple, il y a plein d'associations qui me disent, nous, on n'arrive plus à faire en sorte que les jeunes soient bénévoles et s'engagent, les jeunes ne sont plus engagés. Oui, mais est-ce que vous êtes prêts à les faire entrer, par exemple, dans les instances décisionnaires ? Ah ben non, parce qu'on préfère confier des clés aux petits vieux qui sont là depuis mille ans. Mais ce n'est pas possible. Donc comment est-ce qu'on fait place à la jeunesse ? Alors évidemment, oui, l'hybridation, on peut se dire, je peux le mettre à toutes les sauces, mais parce que l'hybridation, ce n'est pas un mot à la mode. Pour moi, c'est un projet de société. Donc c'est pour ça que cela a plein de dimensions. Et donc l'hôtellerie, l'hospitalité en est le creuset. C'était très intéressant tout ça. Merci, Gabriel. Gabriel Alpern, donc, avec nous sur Bismarck. Merci.